Derrière votre article, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est la formation de bulles médiatiques et de bulles politiques où les gens ne conversent pas et ne débattent pas de l'autre côté des lignes éditoriales ou politiques. Et donc on aurait pu faire le même article de l'autre côté finalement. Je pense que certainement, je n'ai pas été beaucoup interviewée par Fénus, je ne sais pas si vous êtes invité. Donc je pense que des deux côtés, il y a un refermement des bulles médiatiques peut-être. Je vais donner la parole à Jean-Michel Lapadille. Une phrase, on ne peut pas traiter de la même façon un journal d'opinion comme le nôtre, Figaro Magazine et le service public. Le problème, c'est ce que dit Elisabeth Lévy, elle s'en fout de ne pas être invitée sur France Inter ou dans cette émission. Le problème, c'est que c'est le contribuable qui paye. Jean-Michel. Les subventions à la presse, cela dit, concernent toute la presse. C'est tout à fait réparant les subventionnés par le gouvernement. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. J'aime trop le journalisme pour porter un jugement sur les choix d'une rédaction. Et donc quand, courtoisement, le directeur du Figaro Magazine, Guillaume Roquet, m'a dit, tiens, on fait ça, les nouveaux intolérants, tu en es, bon, très bien. Ah ben vous avez eu de la chance, moi je n'ai pas été prévenu. J'ai été prévenu, très courtoisement et très gentiment. Et donc, voilà, après j'ai lu, bon, les nouveaux intolérants, on est toujours l'intolérant de quelqu'un. D'autres journaux ont fait ça à rangs, enfin bon, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. J'ai regardé ce qui me concernait. J'ai d'abord été amusé, parce que, en fonction de mes prises de position, je suis qualifié de perle amorale. Alors, ça m'a amusé parce que c'est une manière polie de ne pas écrire ce qu'on pense, c'est-à-dire vieux con. Ensuite, j'ai été étonné, parce que la morale, j'ai souvent été confronté à cette critique. Il n'y a pas de vie sociale sans morale, il n'y en a pas. L'affaire Dreyfus, c'est une question de morale. L'armée se prépare à mourir pour l'Alsace et la Lorraine, elle fabrique un mensonge et les gens qui défendent de l'armée disent, enfin, on ne touche pas l'armée. Mais si on y touche, on a la morale, parce que même l'armée qui se prépare, les militaires qui se préparent à mourir ne peuvent pas mentir. La morale, elle est partout, évidemment. Alors, perle amorale, bon, après tout, Charlie Hebdo aurait dit, tiens, celui-ci, c'est un perle amorale, bon, d'accord. Mais dans le Figaro Magazine, je me suis dit, mais où va ce journal ? Non, mais c'est pareil. Oui, je peux finir. C'est la même expression que Ligue de Vertu. Je peux finir. J'ai déjà une trottinée, s'il vous plaît. On n'est pas contre la vertu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où est la ligne éditoriale du Figaro Magazine ? Je n'ai plus retrouvé mon Figaro Magazine. Puis après, il y a le fond. Nous n'avons pas le droit, parce que là aussi, je suis confronté depuis longtemps à ça. Nous n'avons pas le droit de dire que Dieudonné ou Alain Soral, condamnés pour antisémitisme, sont bannis des médias. Et dans l'extrait que vous avez montré, j'ai fait une phrase juste après. C'est bien, ils soient bannis des médias. Mais quand Éric Zemmour, c'est pas moi qui l'ai décidé, est condamné par la justice française, le Figaro maintient son travail, RTL maintient son travail, et j'ai bien compris dans la dernière période, que c'est pour cela pratiquement qu'on lui a taillé une émission de télévision sur mesure. Dire en France, et Éric Zemmour est porteur de cela, qu'il y a trop d'arabes est bien vu. Dire en France qu'il y a trop de juifs vous met au banc de la société et du débat politique. Voltaire disait, mais c'était une antiphrase, on le prend pour une fois, il disait, je suis prêt à mourir, vous êtes mon ennemi, à mourir pour que vous me défendiez mes idées. On ne le fait pas avec Alain Soral et Dieudonné. Moi, je n'ai aucune envie de mourir pour que Dieudonné et Soral défendent leur idée. Et puis, le côté woke ou cancel culture, que j'assume complètement... Vous dites, oui, je suis woke. Ah oui, complètement. La France est un grand pays qui a une histoire. Je me suis intéressé, passionné, nous allons parler beaucoup le mois prochain, sur la présence de la France en Algérie. Les historiens de la présence française en Algérie, pas de la guerre d'Algérie. Note le comportement de l'armée à partir, ça paraît très vieux, de 1840 en Algérie. Et ça n'est pas un débat anachronique, parce qu'il y a une campagne de presse européenne pour dénoncer l'agissement de l'armée française qui est tuée des musulmans à très grande échelle lors de la conquête. Il y a une campagne de presse en juin 1845. Et il y a un débat à la Chambre des Pères à Paris en juin 1845, où le ministre de la Défense de l'époque, le maréchal Soult, a dû répondre aux parlementaires et défendre l'attitude de l'armée. Parmi tous les militaires de la galaxie, il y en a un dont on ne parle jamais, donc moi-même je parle peu, qui s'appelle Louis Juchot de la Mauricière. Polytechnicien, le plus brillant militaire de sa génération, et qui a théorisé, comme l'ont fait plus tard des SS, qui a théorisé le meurtre de masse et des Algériens, puisqu'il s'agissait de leur prendre la terre. Pourquoi je parle de la Mauricière ? Parce que Charles-André Julien, qui est l'un des grands historiens, trop peu connu du grand public, de la présence française en Algérie, dès qu'il était le plus inhumain de tous, il préconisait de tuer les hommes combattants ou pas, les femmes et les enfants. Tuez-les tous. Louis Juchot de la Mauricière, aujourd'hui, moi ça me choque. C'est ça mon côté père-la-moral. Ça me choque. Il a aujourd'hui une école maternelle, à son nom, à Paris. Il y a des parents français qui, chaque matin, laissent leurs garçons, leurs filles, à l'école La Mauricière, dans le 12e arrondissement de Paris. S'il y avait une école Rudolf S. à Berlin, vous pensez qu'on resterait les mêmes dans les poches ? Oui, je suis un père-la-moral. Et j'emmerde ce que ça en meurt. Voilà. Alors, c'est ça un père-la-moral ? Paul Melin, c'est ça un père-la-moral ? Non, 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 pas juste. On a une heure, s'il vous plaît. On a une heure, s'il vous plaît. Paul Melin. Non, il y a un élément dans ce que vous venez de dire. Si on devait commencer à faire une espèce de chasse aux sorcières, aux figures historiques, on n'en serait pas terminé. mais j'ai débattu beaucoup de fois avec des personnes qui avaient été trotskistes, par exemple, étant jeunes. Beaucoup de gens qui étaient trotskistes. Des Lambertistes, parfois, des Maoïstes. J'aimerais terminer... Je ne vous ai pas coupé, cher Jean-Michel Apathy. Voyez, alors c'est ça, les nouveaux intolérants. Vous ouvrez la bouche, vous avez 27 ans, vous venez à la télévision, et ce monsieur essaie de parler plus fort que vous en faisant bo, bo, bo. Non, j'aimerais juste continuer à parler, Jean-Michel Apathy. Allez-y, allez-y, allez-y. Et Léon Trotsky, par exemple, a réprimé dans le sang les marins de Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg. Je le sais parce que mon père m'a bercé à cette histoire, il était anarchiste, et chez nous, les marins de Kronstadt, c'était un sujet intéressant. Eh bien, ce massacre, ce bain de sang, aujourd'hui, il ne fait ni chaud ni froid au même tenant de la cancel culture qui, parfois, se réclame de Trotsky. Mais des bourreaux et des assassins dans l'histoire de la gauche, il y en a plein, comme dans l'histoire de la droite, etc. Vous avez eu une école de Trotsky à Paris ? Ensuite, je voudrais, Jean-Michel Apathy, ensuite... C'est une bonne question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une école de Trotsky à Paris ? Il y a une école de Trotsky à Paris, peut-être, je ne sais pas. Non. Vous le savez, vous ? Oui, il n'y en a pas. D'accord. D'accord. Et il n'y a pas d'école qui ne sont des grandes figures du communisme ? Mais moi, je regrette que la RATP, par exemple... Alors, vous voyez, vous ne répondez pas non plus à ma question. Moi, maintenant, je voulais surtout vous dire pourquoi est-ce que moi, j'ai vécu cette enquête plutôt qu'un témoignage. Non, mais on va y venir après. Mais s'il vous plaît, si on veut réussir à débattre de tous les sujets, je vais vous laisser répondre, je vais venir trop bien. Vous avez écouté ce qu'a dit Jean-Michel Apathy ? Ben oui. C'est ça qui en fait un père à la morale ? Un père à la morale ? Oui, il fait semblant de ne pas comprendre, mais il comprend très bien que dans... Non, non, s'il vous plaît. Non, je ne fais pas semblant. Vraiment, je ne fais pas semblant. Si vous pouvez retirer cette... Non, je ne vais pas retirer, je vais finir ma phrase. Ah, je ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Il fait semblant de ne pas comprendre que l'expression père à la morale, c'est comme l'expression ligue de vertu. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.